Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, vidéo assez spéciale, puisqu'aujourd'hui on part au moins en compétition. Donc ça va être une vidéo avec mon cheval pendant les 4 jours de compétition. Là on part aujourd'hui, on est jeudi et je suis en compétition jusqu'à lundi. Alors ça faisait un moment qu'on me demandait des vidéos avec mon cheval et c'est vrai que ma chaîne YouTube c'est toujours du maquillage, des vêtements, etc. Mais je ne vous ai jamais partagé ma passion et surtout une bonne partie de ma vie qui est mon cheval. En vrai sur ma chaîne YouTube je partage ce que je partage habituellement sur mon compte Insta à moi. Mais il faut savoir qu'on a une star parmi nous. Monsieur a un compte Instagram avec 12 000 abonnés donc il mérite sa vidéo aujourd'hui. J'ai créé le compte Insta de mon cheval il y a un peu plus d'un an parce que je partage mon quotidien avec lui, mes séances, etc. et je ne voulais pas saouler les gens qui s'en foutent du cheval sur mon compte Insta perso à moi. Donc voilà, il a son compte Instagram et il s'avère que Monsieur est un influenceur. Il est sponsorisé par des marques et Harcourt, d'où la raison pour laquelle on va au Mans puisque le concours au Mans où on va est organisé par Harcourt. Donc voilà, voilà pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, voici Thésor du Courret. Mon cheval sel français origine KWPN de 15 ans. Bon je vous ferai la présentation, le pourquoi je l'ai acheté, depuis combien de temps, quand est-ce que je l'ai trouvé, comment je l'ai trouvé dans une autre vidéo. Mais voilà, mon fidèle compagnon, l'homme de ma vie. Et c'est parti du coup, vous allez partir avec nous en compétition pendant 4 jours. Du coup, je commence déjà par préparer mes affaires. Donc j'ai pris 3 pantalons blancs étant donné que je tourne pendant les 3 jours. Ensuite, j'ai pris un tapis noir, donc pantalon blanc qui ira certainement avec la première chemise. Deuxième jour, pantalon blanc, chemise beige et un tapis beige. Troisième jour, encore pantalon blanc, chemise bleue et certainement un tapis bleu. Ensuite, étant donné que tout le reste de la journée, je vais me changer, j'ai pris des jeans, des chemises, des petits polos, des pulls. Voilà, j'ai pris des trucs pour être à l'aise et des baskets. Bon ma valise à moi est prête, maintenant on va aller s'occuper des affaires de Thésor. J'ai passé un petit coup aussi sur les vérettes juste de Thésor avant d'aller préparer ses affaires. Moi c'est simple, soit je les mets à la machine, soit je prends du liquide vaisselle, ça nettoie très bien. Je lui prépare les grains à emmener. Quand je vais en concours, j'ai une malle super pratique, je mets mes brosses, mes produits de soins, etc. Dans ma grosse malle, au lieu d'emmener ma petite malle et chacun des petites affaires que j'ai aux écuries, je regroupe tout dans une grosse malle à roulettes, comme ça c'est beaucoup plus pratique pour tout transporter en concours. C'est une malle absolue, or ce qu'on peut commander chez Cheval Pro, c'est ma sellerie partenaire. Hello ! On est en train de charger la sellerie. Allez Margot ! On a mis les filets à foin. On va juste passer au McDo. Il est comment ? Par quart s'il vous plaît. Je voulais être à avancer au prochain. 80 balles de McDo, est-ce que c'est normal ? Quand je le transporte, je lui fais une petite note, parce que sinon quand il fait son crotin, il se fait caca dessus. Donc au moins quand on fait ça, la queue n'est pas remplie de caca. La petite astuce. Petit tips. Et voilà ! On dirait un petit peu une vache laitière là. Je vous jure que ce petit tips est plutôt bien. Allez hop, c'est parti. On est sur Protect de chanson. Il y a écrit Taylor. Let's go ! Bon ça y est, on a bien embarqué les chevaux. C'est parti pour 4 heures de route. Let's go ! Et il y a Maï qui nous suit avec ma voiture. Ça fait déjà une heure et demie qu'on roule, on arrive dans les bouchons parisiens, donc ça ralentit un peu, mais en tout cas tout se passe bien sur la route. Les bouts de son stage. Je ne sais pas si vous pouvez les apercevoir. On voit une fesse à tésors qui dépasse. La tête de caprice, le cheval de Clara. Voilà, on est bien installés. Ça va mon plaisir ? Tu manges bien ? On est bien arrivés. Là, c'est la petite pause goûter. On est en face de la piste, c'est parfait. Ça, c'est la piste principale. Du coup, on est sur la terrasse du restaurant et derrière, c'est le grand manège. Je vais vous faire une petite visite. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment ça se passe en fait et de vous faire découvrir le Bull Rejump parce que moi, l'année dernière, quand je suis venue, justement, je cherchais une vidéo YouTube pour découvrir un petit peu en amont comment c'était et je n'ai pas trouvé. Donc là, pour vous et ceux qui ne connaissent pas, vous allez tout connaître. Du coup, ici, c'est la grande piste et juste à côté, coucou, Luna ! C'est le manège. Il est immense. Qu'est-ce que tu disais, Luna ? Vas-y, tu fais la guide. On t'écoute. Là, on va où ? Au box. Et où sont les box ? Merci d'expliquer. Par là-haut. Par là-haut. C'est bien, au moins, c'est... C'est bien. C'est clair, ouais. C'est clair, ouais. C'est clair, là-dessus. Ici, c'est la piste bleue. La piste principale, c'est la piste rouge. Et voilà. Là, on arrive vers les box. Les box de tous les ambassadeurs Harcourt sont ici. Il y a Thésor. Et on voit Thésor par là. Harcourt Team. Là, c'est celui que j'avais shooté. Il est trop beau. On a pensé à tout. Trop bien. Avec le petit message d'amour. J'aime trop. Merci beaucoup. On va tout déballer. Tu décollais ça sur ma malle. Ouais, trop beau. Ah oui, c'est celui que j'avais shooté. Et il y a le bonnet aussi dedans. Tu savais que je l'aimais trop. Mais oui. Trop bien. Merci beaucoup. Il doit rien. Trop beau. J'aime trop. Ah, ça, c'est le nouveau, la nouvelle collection. Mais c'est celui-là, Flora. Il est trop beau. Je lui ferai essayé, en fait. Il est magnifique. Sur Thésor, il va être chouette. Viens voir, Doudou. Ah, mais j'avoue. Ah, dommage, je n'ai pas ramené mon haut en plus. Ah oui, ouais. Tu vas y bout, toi ? Clara, elle est en train de préparer son petit cheval. Coucou, Cap. Elle va le monter. Moi, Thésor, je ne le monte pas. Aujourd'hui, il est tranquille. Non. Mais vu que demain, je n'ai pas d'épreuve, je le montrerai demain. Alors que Clara, elle a une épreuve demain. C'est à quelle heure déjà, Clara ? 11h30. 11h30. Du coup, elle le bosse un peu. Ça va, ma nounette ? Oui, c'est vrai. Luna, c'est ma cousine. Ça fait un peu un truc à faire. Luna, c'est la fille de la petite sœur de maman. Donc du coup, c'est ma cousine. On en revient même. Clara, en vrai, j'ai présenté tout le monde ce matin, mais je n'ai pas trop présenté. Clara, je l'ai connue à mes écuries à Reims. Son cheval, il est à côté du mien. Et voilà. Du coup, c'est ma petite Clarou. Et la petite Margot, Clare ! C'est la petite sœur de Clara. Quel âge as-tu, Margot ? 11 ans. T'as 11 ans ? Et j'habite à Reims. Même toi ! Après, genre, à 10h, à l'école, elle est en mode, hop, je vais manger une brille. Et après, elle goûte, mais elle goûte genre pain au chocolat, éclair, deux coups. Bon, bref, on a faim. Clara, il s'appelle comment ton cheval ? Catrice. Catrice, comment ? De Valpute. Son cheval, il s'appelle Caprice de Valpute. C'est quel élevage, ça ? Donc là, on vient d'ici. Il y a les boxes ici. Donc, c'est le gros manège que je vous ai montré. Là, on a un second manège où il y a plutôt les épreuves poneys. Là, il y a encore des boxes en durs. Ensuite, quand on va par là-bas, on retrouve la piste principale que je vous ai montré. Et là, on sort et on va à la voiture. Là, du coup, on va à l'hôtel. Heureusement que Malé m'a suivi avec ma voiture. Comme ça, le camion, une fois qu'il est posé, il est à côté des boxes. On ne bouge plus. Et puis, c'est plus simple. Au moins, on se déplace en voiture. Donc, voilà. Bon, j'ai mis exactement 4 minutes pour arriver à mon hôtel. Enfin, mon hôtel. Mon château. On va découvrir. Waouh ! C'est vraiment magnifique. Ah, j'aime trop. Parfait. Et voilà ! Ma petite chambre dans mon sâteau royal. Mon rêve de mettre tes or dans le pré juste devant. Waouh ! Ah, c'est canon. J'aime trop. Voilà l'entrée principale avec le panneau juste ici. Tes or sont pêchés mignons, c'est les gratouilles au garrot. Là, il lui en fait, regardez. Il me fait des gratouilles aussi. Oh, t'aimes trop. Ça, c'est trop cool. Oh, ça, c'est trop cool. Oh, c'est les dents ! Oh, les gratouilles, ça fait du bien. Oh, oui. On a fait les soins aux chevaux. Ils sont tout beaux. Et voilà, on va aller à l'hôtel maintenant. Hein, mon cœur ? Waouh, oui. On a pris des pizzas pour ce temps, parce qu'il n'y avait rien d'ouvert. À la base, on était censé faire un... Mais d'abord, c'est marrant. Quoi ? J'ai rien demandé. J'ai peur, on est dans le château, et on a arrêté à... Il y a la nuit, mais on a arrêté, je me suis avérée. Ça boule les drôles. On en a arrêté. Il y a des boucs, des fusils à pompe, des fouets, des cheveux. Je rigole pas, c'est celui-là. Non, rien, j'ai trop peur. La flac est à moitié en trouvée. Bon, est-ce qu'on peut manger les pizzas, s'il vous plaît, c'est la solution. Est-ce qu'on peut aller dormir dans un ibis ? Pour faire avoir des... C'est bon, on a réussi à allumer la lumière. Mais c'est un bâcle. Mais autant vous dire qu'on n'est pas trop rassurés, il y a une porte dans la chambre, c'est... Pensez à regarder sous les lits. Bon, allez, c'est bon. On a retrouvé l'appétit. Ou pas. Première nuit dans notre château hanté. À demain, peut-être. Ou pas. Et bonjour tout le monde. Nous avons bien dormi. Finalement, le château n'était pas hanté. Moi, je fais quand même réveiller, mais on a bien dormi. Elle a trop bien dormi, non ? Et là, du coup, il est 7h30 et on va nourrir les chevaux. Ouhou ! On est sur un outfit de qualité, là. Ouais ! À table ! C'est parti ! Ouhou ! C'est mes petits-fils ! Bon app' mon cœur ! Bon app' petit cap' ! Oui ! Regardez ce beau soleil du matin. Trop canon ! Quand on rentre dans le château, directement sur la droite, il y a la salle de petit-déj. Trop canon ! Bonjour ! Bonjour ! Oui ! C'est joli ! Magnifique ! Ah, superbe ! Bon, bah du coup, on reprend la petite visite des bouleries vu qu'hier, je n'ai pas pu tout vous montrer. Là, on va récupérer le welcome pack. Tu préfères des gâchons pour son cheval ? Pour toi ? Les deux ! Non, c'est un cheval ! Bah, pour mon cheval ! Merci beaucoup ! Merci ! Du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du welcome pack. Chaque année, il y a des petits cadeaux pour tous les voyagers. Alors déjà, on a tout le programme du concours dessus, avec toutes les épreuves, etc. On a vraiment tout. Voilà, programme du jeudi, vendredi, samedi. Voilà, comme ça, on n'est pas perdus. On a exactement les épreuves sur chacune des pistes. Ensuite, on a des bonbons, pour moi et pour Trésor. Une paire de chaussettes qui a été designée exceptionnellement pour le concours Cromel en bleu et beige. Et un petit bracelet. C'est parti ! On fait la reco de la première épreuve de Clarou. Ça va, Clara ? Oui. Première épreuve sur la piste rouge du Mans. T'es prête ? Oui. Elle dit que des « ouais ». On sent le stress quand même. Ouais, je suis prête. Ouais. J'en profite d'être sur la piste, du coup, pour vous montrer. Donc là-bas, c'est le restaurant, le manège, la boutique West Cheval, qu'on ira voir tout à l'heure. Là, on a des jeux pour les enfants. Et c'est également sur cette piste que se passe le derby, puisque là, on a la descente. Donc, il y a mi-cross, mi-obstacle sur le derby. Ils galopent un peu par ici, et après, ils reviennent finir leur tour sur la piste. Je vous le montrerai. Quand on sort de la piste rouge, donc là, on retombe sur le standard court et toutes les autres boutiques là-bas. Et là, cette année, ils ont mis une grande banderole où on peut écrire et tous laisser un souvenir. Trop mignon. Voilà ! Quand on remonte, on a encore des stands ici. Je crois qu'il y a des celliers cette année. D'Eric, de Voucou. Là, ici, c'est la piste où il y a toutes les épreuves poneys. Donc, il y a des petits poneys 3 milles. Là-bas, également, on a CWD. Et puis, derrière, du coup, on retrouve les jeux gonflables. Là, il y a un parking. Et au fond, il y a encore des boxes. Il faut savoir qu'il y a des boxes partout. Les boxes en dure, c'est là où est Thésor. Mais sinon, tout au fond, là-bas, il y a des boxes. Oh, les petits points ! Et pareil, du coup, quand on continue, on retrouve une autre piste. Un resto, un standard court. Et au fond, il me semble que c'est une carrière comme ça pour monter ses chevaux et des boxes. Voilà. Et c'est grand puisque je n'ai pas fini de tout vous montrer encore. Il y a également un second standard court où on peut acheter toute la boutique. Si jamais vous oubliez une veste, un pantalon, vous avez tout ici. Pareil pour vos chevaux. Il y a une grosse boutique PAD. Là-bas, à Ouest Cheval, vous avez la totale. Par contre, je tiens à mentionner quelque chose. C'est qu'ici, ne cherchez pas à joindre quelqu'un. Il n'y a pas de réseau. Donc, les réseaux sociaux, vous coupez. Vous n'appelez personne. Vous n'envoyez de message à personne. C'est tellement grand. C'est tellement vaste. Et il y a surtout énormément de monde regroupés à un endroit que du coup, ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est le seul petit bémol de ce concours. Coup dur pour les enfants. Bien sûr. Les amis, on a une autre ambassadrice à recours avec nous. Zoé is back. Ça va, Zoé ? Ça va, nickel. Tu tournes quand ? Ce soir à 17h45. OK, les gars, on va suivre Zoé. On a aussi Paul parmi nous. Tu tournes quand, Paul ? À 15h45. Tu peux ambassadeur à recours ? Bientôt. Tu sors ? Il n'y a pas de mec. Bientôt, bientôt. Là, on est entièrement ambassadrice. Tu tournes à quelle heure, t'as dit ? 15h15 à 17h25. OK, on va vous suivre aujourd'hui, les gars. Ça part. C'est parti. On va tous se suivre mutuellement. Oui. Un nouveau cheval qui vient d'arriver à côté. Tésor essaye de se faire un ami. Oui, mes amours. Ah oui, tu vas séparer la barrière et tout, carrément. J'ai compris. C'est parti, il y a un gueule. Non. C'est parti pour Clara. Retend le... Oh, oh. Oui. Trop bien. Trop bien. Elle est deuxième. Clara, qui fait le podium ? Trop bien. Premier jour de compétition réussie. Oui, Clara. Pour le concours, on s'est fait des ongles assortis. Elle, elle a le H de Héléna ou de Harcourt. Je ne sais pas. Héléna, Héléna. Et du coup, moi, j'ai mis le M de Mahé. Premier petit repas toutes les trois en face de la grande piste. Bon, bah, me voilà à cheval. C'est parti avec la team Harcourt. On va faire un shooting pour le site Harcourt. On va faire des tests pour ne pas trouver ce que ça va bien. Non, mais... C'est parti avec un boulot. On a shooté les nouvelles collections pour le concours de la bolle. Et maintenant, j'ai une surprise. Roro is back. Elle vient d'arriver. Tu viens de te taper ? 6 heures de route. Super. C'est charlotte. Elle est en forme. Là, c'est le box de tes or. Et là, c'est le box de Roro. On est juste à côté. Paul, sache que les réponses que tu m'as données sont minables. Je n'arrive pas à les mettre. C'est une diarastrophe. On est bloqués, là. Bon, les gars, du coup, nous, on est en train de regarder Léna monter. Aujourd'hui, du coup, on est vendredi. Elle détend juste sur le plat. Ses épreuves, c'est demain. Elle détend au milieu du tracteur. Elle est vraiment bien, je pense. Elle n'a pas peur. Elle est très à l'aise. Ouh ! On continue le petit vlog. Et cette fois-ci, je vais vous faire découvrir la grosse boutique Ouest Cheval en face de la piste. Il me semble que c'est la piste bleue, ici. C'est la boutique la plus immense du monde. Il y a genre plein de trucs. Que ce soit pour les chevaux ou pour les chiens. Voilà. Il y a vraiment plein plein de choses. Voilà. Et là, ça donne sur la piste rouge, du coup. Je pense que vous commencez à vous repérer maintenant que je vous montre tout. Là, il y a des centaines de morts. Franchement, il y a trop de trucs. Oh non ! C'est trop beau. J'avoue. C'est une paillette. On va aller à l'étage. Je vais vous montrer comme c'est immense. Bonjour. Voilà. La boutique est juste énorme. Il y a vraiment de tout. Ça va jusqu'au fond. Là, il y a tous les casques. Toutes les bottes. Mais ils vous les ont faites pour vous aussi. Allez, voilà. Et du coup, on ressort de la boutique avec un achat. J'ai acheté des rennes taiponées et des nouvelles alliances. Parce qu'en fait, avec le Pessoa que Margot a dans ses petites mains, plus les alliances de Tésor, ça rajoute énormément de longueur de rennes. Et quand je les tiens très ajustées, mes rennes, elles volent. Elles sont beaucoup trop longues. Donc, j'ai pris des plus petites alliances et des rennes taiponées. Toujours au même endroit qu'à midi, cette fois-ci, avec le bouteille d'eau. Quelle grosse mytho. Et toi, Margot ? Et toi, Clara ? Rien à manger ? Non. Ils sont trop... T'as pris des pieds, Elena ? Voilà. Je ne sais pas qui est ce truc-là. Voilà, Elena en galère. On est bien, là ? Oui, on est bien, là. C'est Luna. Donne ta chaussette. Non, mais sens. Ça ne sent pas, la rose. Oh, bâtard, c'est moi. Je n'ai même pas senti. Ce n'est pas possible. Mais monte, la chaussette, c'est terrible. Les deux caves. Moi, pas du tout. Moi, ça ne sent jamais des pieds. Ça sent un peu la renfermée. Il y a comme une verre de rance. On dirait que tu as la même chaussette depuis que tu es née. Bon, là, on est rentré se changer au château. Et on est invité à un petit cocktail à recours. On va aller voir avec la team. Moi, je bois la gueule. C'est la grande classe. Superbe. Moi, je prends un petit sandwich. Merci. Le centre intéressant est ici. Alors, lui, toujours. Comment elle la regarde ? Bon, maintenant qu'on a bien mangé et bien bu, on va aller faire la recours de mon parcours. On a la panche bien remplie. Lui, c'est la première épreuve demain. Le parcours est déjà installé. Voilà. Allez, c'est parti. À demain. C'est la petite pomme avant de dormir. Bon, ce soir, le thème, ce n'est pas des pizzas dans le château hanté, c'est sushi. Heureusement pas dans le château hanté. Non, mais après, est-ce qu'on va dormir cette nuit ? Tu sais que cette nuit, j'ai compté, j'ai dormi 4h30. J'ai regardé Netflix genre à 3h30 du matin. J'ai regardé Elite. Genre, j'ai regardé trois épices de chai. Mais bien cette nuit, on part à la recherche des frontières. Arrête, il ne vole pas, mais tu sais que j'ai laissé la lumière allumée. Mais oui, c'est ça, tu as la lumière passée dedans. Mais du coup, genre, je mange trop bien ce soir. Bon, après avoir mangé bien Elsie, c'est parti. On va dormir, on va bien se reposer. Et demain, c'est le début de la compétition pour moi. Donc voilà, au-dodo. Allez, c'est parti. J'ai enfilé la tenue de compétition. Let's go ! Il est fait paré deux minutes. On repart faire un petit tour sur la piste de bon matin. J'ai tort de se remémorer le parcours. Maintenant, on va lui donner des fois. Et bonjour. Et bonjour. Et bon app, mon cœur. T'es prêt, champion ? Attendez, les gars, on a un problème. En fait, là, sur mon épreuve, il y a une fille qui a été déclarée sans faute, alors qu'en fait, elle a fait quatre points et le jury n'a pas vu. Donc là, avec Roro, on a honte d'aller balancer. Mais après, c'est pas fair play. Imaginez si moi, je fais sans faute et que mon chrono, il est moins bien que elle. Je vais être après elle, alors qu'elle, elle a vraiment fait quatre points. Du coup, on va balancer au jury. J'ai le droit de l'ouvrir. Ah, c'est fermé, putain. Ah, merde. T'es sûre que c'est là ou non ? Je crois, non ? On n'était pas au bon endroit. Il est là. Le jury est là. On n'était pas au bon endroit. C'est bon, on est au bon endroit, je crois. Excusez-moi, je vous embête. En fait, je suis désolée de vous dire ça, mais il y a la deuxième au provisoire qu'on vous a dit. Regardez, regardez le tableau. Regardez. Oui, je regarde le tableau. Et vous voyez quoi ? Ah, mais vous venez de le faire à l'instant, alors ? Non, il y a cinq, sept minutes, huit minutes. Ah, je regardais, ça a été... Désolée, du coup. Il n'y a pas tout de suite. OK, merci. Une aimabilité, t'as peur ? Bon. Bon, OK. C'est fait, c'est fait. Mais je te jure qu'il y a été il y a deux secondes. Bon, on va préparer tes heures. Non, mais en vrai, j'ai un peu honte d'avoir fait ça, mais il faut être fair play. C'est comme si moi, il m'avait déclaré sans faute alors que j'avais fait quatre fois, mais moi-même, je serais partie me balancer. C'est juste fair play. Mais bon, voilà, c'est bon, quelqu'un l'a dit. On va préparer le poney. Tu peux faire quelle heure aujourd'hui ? 14h, je crois. OK. On va te revoir. Mais évidemment. Bon, ça va alors. OK, super. Caresse très très bien. Il n'y a pas à prendre une longue comme ça. Et on repart vers sa barre et c'est parfait. Parfait ça, super. Quelle heure ? Respirez, te dire, allez, j'ai un tournant, j'ai le temps de récupérer, j'ai le temps. On a le temps sur le parcours de récupérer, vraiment. Et chaque foulée comptée, tu rééquilibres. Parce qu'avant ton triple, il va falloir que tu le tiennes un peu haut, que tu le rassoies un petit peu, que tu le refermes un petit peu. Avec du galop quand même, on va te sortir d'un triple. Mais voilà. Tu arrives à le reconditionner un petit peu chaque fois. Mais top, ils sautent très bien, tu vas très bien. Mais je vois bien que l'équipe est... C'est parti. Bon bah pas de résultat aujourd'hui, le pésor m'a un petit peu trimbalé du coup c'est pas forcément une bonne idée mais j'ai complètement changé de bord et je lui ai mis un rover. Son propriétaire d'avant il nous monte un rover mais là le pésorage j'ai aucun contrôle donc c'est fini les tchuches sur la piste, j'ai essayé autre chose pour demain. Aujourd'hui niveau équitation c'était bof bof mais j'ai eu une surprise. Hello ! On est venu trop tard. Non mais c'est pas grave. Au moins c'est ma réussite de la journée parce qu'on ne pouvait pas trop compter surprise. Mais bébé ! Bon bah c'est la remise des prix à laquelle je ne suis pas. C'est un roman. Manika qui s'occupe de tes heures. Eh le poney là il est aussi bien épilé que moi. Et maintenant c'est à sa deuxième tante de le promener. On voit que Noémie est super à l'aise. Totalement. Et bah du coup prochaine vidéo on te voit dessus. Exactement. Ok ça marche. Vous êtes témoins. Elle a une écharpe dans le pied il faut lui enlever. Enlève la peau. Voilà voilà. C'est la chèvre. Oui c'est bien. C'est demain pareil ? Ouais. Et lundi ? Pareil. Mette le plouk. Brosseau. Blongon loue le rat. Elena l'a mis des animaux. C'est le chien de roman hein c'est pas vraiment ce truc. T'es vraiment la pire elle. Je t'aime. Je t'aime. On est devant l'épreuve du derby donc ça c'est vraiment une épreuve tant attendue du concours Harcourt. Également la puissance aussi qui est demain. Mais là ce soir c'est le derby donc ça veut dire qu'il y a comme je vous expliquais. La moitié d'épreuve est sur cette piste et l'autre moitié est dans le terrain de cross. Et les cavaliers vont descendre cette descente. Vous allez voir c'est trop stylé. Voilà vous voyez il y a un cheval qui est là bas. Et qui va descendre. Incroyable. Enormément de monde. Partout 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 partout. Trop stylé. Super. Allez. Deux efforts encore. Et c'est à Perron. Mais regardez la petite crevette sur son grand cheval. Wouhou. C'est trop bien. C'est trop bien. Jeans. Bon actuellement 22h30. On vient encore une fois de faire la reco et c'est la soirée cavalier. Mais vu qu'on est sage on va pas à la soirée. Sauf moi. C'est trop cool là. Chaque concours à recours il y a une soirée cavalier dans le grand hall. Bon moi j'y vais pas parce que je suis vraiment KO. Mais en tout cas si vous êtes des cavaliers qui kiffent les soirées. Let's go. Ici il y a tout ce qu'il faut. On a quand même fini à la soirée cavalier. Mais moi je suis une élève sérieuse. Donc je rentre. Mais. Je vais tout de même. Lui laisser les clés du camion. Si jamais il me fait chaud. On se casse. Moins de bruit s'il vous plaît. Mon cheval dort juste là. Allez bonne nuit. Elle est fatiguée là. Ouais là ça commence à se ressentir. On adore se lever le soleil là. Full look beige aujourd'hui. Tadou. Bon c'est parti pour le meet up avec Maroro. La plus belle. Mais c'est toi la mec d'avoir ça. Je viens de sortir de mon tour. Je suis en zure. On rencontre les abonnés c'est trop cool. J'ai leur vidéo. Bon ça y est le meet up est terminé. Et Romane m'a abandonné. Puisqu'elle est partie faire les preuves des cibars. Je vais vous montrer. Regardez tout le public qu'il y a. Les gradins sont full. Tout là c'est full. Ici il y a tout le monde. Là-bas. C'est full. En fait les preuves des cibars c'est une puissance. Donc c'est sur une ligne. Et cet obstacle là il va monter hyper haut. Vous allez voir. Tu l'as dit. On se met dans sa bulle. On n'en sort pas. Allez Flick, un tour ! Allez pour Romane Delon et Yves Delon. Oh non, 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 non. Mais je suis fatiguée. Le momenter est la même poétique. On se met dans sa bulle et la même Saucedure. J'en sa mets sur sa bulle. Et la même chose que tu l'as mis PAient sur sa bulle. Et la même chose où on aWatch. Il est sûr. doudou doudou mon amour t'as entendu la voix de ta maman mon amour on se réveille on va faire les petits soins tu viens mon coeur tu dormais mon amour alors voilà du coup on va lui faire ses petits soins je vais lui mettre ses bandes pour ses membres et lui faire les pieds sinon j'ai pas trop vloguer ma compétition parce que là clairement ça se passe pas trop bien pour moi tes orques s'arrêtent il fait des barres j'ai pas de contrôle c'est pas forcément une bonne compétition pour moi à cheval en tout cas sinon j'adore je fais plein de trucs mais en tout cas à cheval je suis pas trop avec tes or donc voilà il ya des jours avec il ya des jours sans mais un petit peu déçu de la compétition forcément bon après il nous reste quand même demain mais voilà bon là c'est tout soin du coup on lui fait les pieds on lui met un gel de récupération parce que vous voyez il a des petites molettes quand même au postère heure et il a tendance à engorger et après par dessus je lui mets les bandes bon là c'est parti pour la dernière journée de concours je viens d'aller reconnaître mon parcours même si je suis parti voir hier soir comme d'hab et allez let's go je me mets à cheval c'est bien ouais bon bah voilà ça y est c'est la fin de la compétition bon ça s'est pas forcément passer comme nous mais ce dernier tour il est quand même positif il s'est pas arrêté il s'est pas cabré donc voilà pas de résultat pour nous sur cette compétition mais on finit sur une touche positive donc c'est l'essentiel des nouveaux axes de travail et voilà j'ai compris certaines choses donc c'est cool au final on part quand même avec du bon on est rentré au château pour récupérer les valises et partir donc petit déjeunons avant de partir on va bien se remplir le bidon je suis à 154 euros alors déjà que je pars avec des résultats de merde 150 balles bon j'ai plus de sous salut les gars bon on est bien arrivé compétition terminée on a retrouvé les petits bébés sur et là on va faire les soins un thésor et voilà il a retrouvé sa mamie sur un roulage de bande avec maman c'est ma groupe maintenant ces massages de récupération par sa mamie là je pense qu'il est détendu oui tu kiffes voilà c'est la fin de cette vidéo nous on est bien rentré à la maison j'espère que ces quatre jours avec nous en concours vous ont plu que vous avez pu découvrir du coup le mans et voilà on se dit à l'année prochaine pour le concours à recours au mans je vous ai dit à l'année prochaine